Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Séance Tenante, le podcast des cinémas pâtés. Au programme cette semaine, on abordera avec l'équipe les sorties du 21 septembre, à savoir Une Belle Course, un très joli film porté par le duo Lynn Renaud-Danny Boone, mais aussi Dontourie Darling avec Florence Pugh et Harry Style, et bien entendu la ressortie au cinéma d'Avatar. Autour de la table aujourd'hui, l'équipe au complet. Bonjour Gaël. Bonjour Alexis. Bonjour Lizanne. Salut. Et bonjour Robin. Bonjour Alexis. Et pour nous parler de la principale sortie de la semaine, à savoir Une Belle Course, qui de mieux que son réalisateur pour nous parler de ce très beau film, Christian Carillon, bonjour. Bonjour à vous. Avenue de Chavannes à Courbevoix. Il faut traverser tout Paris, vous êtes au courant ? Si c'était à côté, je ne vous aurais pas appelé. Quel âge vous me donnez ? 5, 80. Charmeur. J'ai 92 ans. Les médecins pensent que c'est mieux pour moi que je sois dans un établissement. Wow, attends ! Ça ne vous ennuierait pas qu'on fasse un petit détour par Vincennes ? Ce n'est pas notre chauve. Oui, je sais, je sais. J'aimerais revoir mon ancien quartier. Première question, comment allez-vous ? J'ai un peu mal au dos. Mais ça va aller. Voilà, on fait un peu le tour à droite et gauche pour présenter le film. Et puis, le 21 septembre, on va lâcher. On va proposer aux gens de venir vivre un moment, j'espère, particulier pour eux. Et le bébé sera dans les salles de cinéma pour que tout le monde puisse le découvrir. C'est le but, on fait des films pour les gens. Et la meilleure façon de voir le film, c'est quand même au cinéma. Alors, pour présenter un peu votre carrière à ceux qui ne connaîtraient que vos films, et peut-être pas votre nom, l'homme qui se cache derrière la caméra, vous commencez votre carrière sur le grand écran avec un joli succès. Une hirondelle a fait le printemps, 2,4 millions d'entrée. C'est bien de commencer avec 2,4 millions, ça aide. C'est pas mal, c'est pas mal. Un film ensuite qui vous emmène au César, au Golden Globes, à Cannes, aux Oscars, c'est Joyeux Noël, avec un casting international. Si on fait un petit saut dans le temps pour arriver à plus récemment Non Garçon et Guillaume Canet, et son tournage assez atypique, en seulement quelques jours, où vous ne donnez pas de scénario à l'acteur, vous aimez un petit peu les challenges. Même un challenge suivant, ce sera de faire un remake de votre propre film en langue anglaise, avec James McAvoy. Aujourd'hui, une belle course, un jeu tout aussi périlleux, celui du huis clos dans une voiture. Alors certes, il y a beaucoup de scènes qui se passent en dehors de ça, mais c'est un exercice quand même assez particulier. Qu'est-ce que vous aimez dans ces différents exercices de mise en scène-là ? Les acteurs. Ouais. D'abord, sur Mon Garçon, effectivement, mettre Guillaume dans une situation, je lui dis, tu seras comme le personnage, c'est-à-dire qu'un c'est rien, t'as jamais été là, on va te le reprocher. Tu vas débarquer, et qu'est-ce qui s'est passé ? Où est ton fils ? Est-ce qu'il est toujours vivant ? Etc. Donc il s'est pris un shoot d'adrénaline, et nous avec, pendant 5 jours, parce qu'on a tourné en 5 jours, il n'y a qu'une prise, évidemment, sur comment on s'en a perdu, enfin voilà. Et sur une belle course, pareil, le plaisir d'avoir Danny et Eline dans un taxi, et de voir comment, petit à petit, le lien se crée entre un chauffeur un peu bougon et une dame âgée qui a des choses à dire, à raconter. Donc telle est la promesse d'une belle course qu'on retrouve au cinéma cette semaine. On connaît les liens qui unissent Danny Boone et Eline Renaud au cinéma, depuis Bienvenue chez l'Echti et leur autre collaboration ensuite. Vous vous rencontrez Danny Boone sur Joyeux Noël, c'est le tout début de sa carrière au cinéma. Quel regard vous portez justement sur cette carrière phénoménale qu'il a aujourd'hui au cinéma, puisque vous le retrouvez sur une belle course ? Moi, Danny, je le connais depuis très longtemps, je suis ch'timi, donc j'avais vu tous ses spectacles, si possible là-haut, parce que c'est une ambiance particulière. Et donc, je trouvais que, oui, il me faisait beaucoup rire, mais je sentais qu'il y avait quelque chose d'autre, qu'il y avait une émotion autre, mais qu'il ne le montrait pas. Et quand je suis venu le voir pour Joyeux Noël, je lui ai dit, écoute, Danny, je viens te voir parce que, oui, tu m'as fait rire, mais il y a quelque chose d'autre derrière la porte et je veux pousser la porte. Alors, à l'époque, pour lui, c'est un film, je pense, important, parce qu'il n'était pas reconnu vraiment comme acteur. Et là, sur ce film, d'abord, il est magnifique. Il a été nommé meilleur second rôle au César, à l'époque. Vraiment, il m'a bluffé. Et je lui avais dit, Danny, t'es comme un bourville, tu peux jouer sur tous les registres, t'en prives pas. Et il me dit, ah non, mais moi, c'est la comédie, je veux faire la comédie. Il a déjà fait. Ce qui lui a plutôt réussi. Oui, il a eu raison. C'est quand même le roi du box-office en France depuis le début, depuis que le cinéma existe. Oui, bien sûr. Donc, voilà. Et quand on s'est parlé pour une belle course, donc 15 ans après, il m'a dit, bah écoute, j'ai vieilli, j'ai mûri, mais ces films-là, et celui-là, je veux le faire. Moi, j'ai dit, c'est une bonne raison pour faire un film. Et il avait envie de s'aventurer sur le registre de l'émotion avec Lynn Renaud sur cette histoire. On avait envie de se retrouver tous les deux aussi. Et les deux sont bouleversants dans le film. Bah, merci. D'abord, il faut savoir que c'est un scénario que je n'ai pas écrit au départ. C'est la première fois que je travaille un projet dont je ne suis pas à l'origine. J'ai lu ce scénario dans un TGV. Je passe beaucoup ma vie entre Paris et Lyon. Et donc, il me faut des scénarios qui fassent moins de deux heures, puisque c'est la durée du TGV. C'est vrai, faisait moins de deux heures. Et arrivé à Paris, j'étais en larmes. Donc, je me suis dit, bon, je fais confiance à mon cœur. Ça m'a touché. Donc, j'ai vu le scénariste qui s'appelle Cyril Géli. Je lui ai dit, j'adore. J'ai besoin de le réécrire pour le mettre à ma main. Et le réécrire par rapport à Danny aussi, ce qui n'était pas prévu au départ. Et le fait que Danny, je vous dis, accepte d'aller sur ce registre de l'émotion, moi, il m'a bouleversé pendant le tournage. Et là, je vous dis, je vous fais des avant-premières et je vois bien la tête des gens quand je reviens dans la salle. Je n'ai aucune question. J'ai des finances, des applaudissements aussi. Donc, voilà. Pour moi, c'est ça, le cinéma. Excusez-moi, je ne suis bavard. Non, pas du tout. Moi, je paye pour être ému. Je sais que je vais m'asseoir quand le film est bon. Je m'asseoir dans une salle, je suis dans le noir avec des gens que je ne connais pas. Et au bout d'un moment, moi, je suis... Si on ne me prend pas pour un con, je suis bon public. Et je me laisse embarquer. Et c'est un voyage, quoi. Et il n'y a qu'au cinéma qu'on peut vivre ça parce que vous pouvez vous équiper comme vous voulez chez vous pour un home cinéma. Vous n'inviterez jamais les inconnus sur votre canapé. Alors, justement, c'est ça qu'ils souhaitent, d'être des gens. Au début, on se dit, il est trop près celui-là, il fait du bruit. Puis au bout d'un moment, on oublie tout ça parce que le film vous capte. Et à la fin, on a vécu le truc ensemble. C'est marrant. Quand on quitte la salle, il y a un truc qu'on a partagé. Au début de la projection, les gens ne vous tiennent pas la porte. En sortant du film, ils vous la tiennent. C'est rigolo ce que vous dites là sur votre désir de salle et de communion, en fait, parce que c'est de ça dont on parle. C'est une communion, absolument. Le principe du taxi, il est aussi... Enfin, dans votre film, il est pareil, au fond. C'est-à-dire que c'est deux personnes qui ne se connaissent pas et qui, progressivement, parce qu'ils rentrent ensemble... Alors là, ce n'est pas une salle de cinéma, mais c'est un taxi. Ils vont faire un bout de chemin ensemble et puis, bon, sans rien dire de la fin, mais il y a cette idée-là aussi. Très juste. Dany est un peu comme le public, c'est-à-dire qu'au début, il tend un peu l'oreille, Aline, et au fur et à mesure, on rentre avec Dany dans l'histoire de cette dame, grâce au flashback, etc. Mais c'est vrai, c'est vrai, c'est une communion entre deux personnes et le huis clos aide à ça aussi, je trouve. Et à chaque fois... Alors, on voit ses flashbacks parce qu'elle demande, vous le savez, l'histoire, elle demande à passer dans Paris par les endroits qui ont compté dans sa vie. Et ce qui est le prétexte pour nous pour voir ce qui s'est passé. Et à chaque fois qu'on revient dans le taxi, ce n'est plus la même chose parce qu'on a capté une information, puis on en aura d'autres, etc. Et ce qui fait qu'au bout du chemin, oui, d'ailleurs, j'ai voulu, à un moment donné, elle n'est plus assise derrière. Elle est assise à l'avant, à côté de lui. Ça n'est plus une cliente, c'est quelqu'un d'autre. Et oui, c'est une communion, c'est vrai, comme dans une salle. Et ce qui est amusant, c'est que le taxi fonctionne presque comme une... Peut-être exagéré de dire ça, mais presque un véhicule spatio-temporel. C'est-à-dire que c'est autant... On visite effectivement les lieux de sa mémoire et de sa vie, mais on traverse aussi les époques. C'était important pour vous, justement, cet aspect historique. C'est vraiment le cœur de votre film. Je le répète, c'était déjà écrit comme ça. Et c'est ça qui me plaisait, justement, parce que c'est un voyage dans l'espace et dans le temps, absolument. Dans l'espace et dans un Paris. Moi, je suis provincial, donc je déteste Paris. Et en même temps, je l'aime. Je l'aime la nuit, en fait, parce que c'est autre chose. Et le jour, c'est un combat, quand même, pour avancer. C'est quand même une ville magnifique. Donc, je voulais aussi un peu montrer ça. Mais j'aimais bien ces histoires de flashbacks. Et c'est aussi, pour moi, ces deux films en un. La mise en scène de ce qui se passe dans le taxi n'est évidemment pas celle dans les flashbacks. C'est l'histoire d'une femme qui a aimé un G.I., qui a aimé, en gros, un rêve américain, une culture américaine. C'est elle, c'est le jazz. Moi, c'est le cinéma. Et je voulais rendre hommage. Je n'ai pas fait d'école de cinéma. J'ai appris le cinéma en allant voir des films et en lisant aussi ce que disent les metteurs en scène de leur travail. Toujours très intéressant. Mais je dois tout Hitchcock. Le bouquin Hitchcock par Truffaut, si je ne l'ai pas lu 15 fois, je ne l'ai pas lu du tout. Tout ça, c'est fondamental pour moi. Et donc, les flashbacks, c'est un peu revisiter des films de Hitchcock qui m'ont vertigo, etc. D'ailleurs, pendant le tournage, moi, je mettais la musique de psychose à fond. Ça devait devenir une petite ambiance particulière. Alice et Jérémy, ils aimaient beaucoup. Lisa ? Non, moi, j'avais une question. Gal, il évoquait les scènes de taxi. Vous venez d'évoquer les flashbacks, la recréation des années 50 et 60. Est-ce qu'entre le road movie, le huis clos dans un taxi et cet univers des années 50-60, du rêve américain, qu'est-ce qui a été le plus gros défi, finalement, en tant que metteur en scène ? Moi, je pense que le plus grand défi pour un metteur en scène, c'est quand même de raconter une histoire et d'essayer de faire en sorte qu'il ne soit pas tout seul à l'écouter. C'est toucher les gens. Après, concrètement, comment on fait et qu'est-ce qu'on vit là-dedans ? Là, il s'est passé une chose particulière, c'est que, vous savez, Ligne Renault, quand on a tourné, nous, elle avait 93 ans. Et j'ai dit à l'équipe, pour moi, il est hors de question d'emmener Ligne Renault sur une voiture traveling dans Paris. On va avoir une autorisation de tourner sur 500 mètres et on va faire un plan et s'il faut le refaire, il faut faire tout le tour du pâté de maison. Enfin, revenir le véhicule en espérant de ne pas tomber sur le ramassage poubelle parce qu'on ne connaît pas leurs horaires. Enfin, c'est un cauchemar. Et je lui dis, si on fait ça, elle va mourir et nous avec. Donc, on s'est mis en studio. C'est-à-dire que la voiture ne bouge pas. Et c'est une belle prouesse technologique d'ailleurs. Le premier défi, pour répondre à votre question, le premier défi, c'était ça. C'est-à-dire, comment on fait en studio pour quand même donner des écrans 4K de 8 mètres par 3 et on a mis 6 semaines en fait à pas seulement filmer le parcours, ce qu'on doit voir, mais régler tout ça. On s'est aperçu qu'il fallait filmer le ciel pour pouvoir ramener un écran au-dessus de la voiture et faire varier la lumière du jour qu'on sentait dans l'habitacle de la voiture. Enfin bref, ça a mis du temps à trouver ça. Une fois qu'on l'a eu trouvé, alors là, c'était extraordinaire parce que l'île Renault n'arrivait, on ne travaille que l'après-midi. Bon, donc elle arrive à 13h, elle est prête, on écoutait des chansons. Moi, j'allais la voir avec... J'avais écouté pas toute la production de l'île Renault parce que je ne serais toujours pas là. Mais il y avait une chanson que j'adore avec Dean Martin qui s'appelle Relaxez-vous. Donc j'écoutais ça avec elle, ça les mettait en joie. Ensuite, je l'emmenais dans le taxi, Dany l'attendait, deux blagues en ch'ti. Et la journée peut commencer. Et l'après-midi pouvait commencer. Et hop, Paris s'animait autour de nous sur les écrans. Et elle disait c'est extraordinaire, je voyage sans bouger. Ce qui était un confort pour nous, extraordinaire. Mais il a fallu du temps, je vous dis, on a mis six semaines à trouver le mode d'emploi de tout ça. Parce que c'est un espèce d'écran circulaire. Pas circulaire, on n'avait pas les moyens de faire tout le tour. Ce n'est pas comme Mandalorian sur Star Wars avec un espèce de... Mais c'est dans le même esprit. Et je suis très fier parce que c'est le premier film français qui se tourne aussi longuement avec ce dispositif. Et le matin, nous avions, dans le même studio, on avait loué un mille mètres carrés. Donc il y avait un coin taxi et puis un coin années 50-60. Tous les décors qu'on a reconstruits. Donc j'avais l'impression d'être à Hollywood. Mais petit. C'est-à-dire qu'on... Donc le matin, j'étais avec Alice et Jérémy dans les appartements où on jouait Hitchcock. Et l'après-midi, c'était l'autre film, quoi, en fait. Au début, j'étais frustré parce que les acteurs ne se voyaient pas. Et c'est pour ça que j'ai imaginé des choses qui n'étaient pas dans le scénario. Notamment, j'ai eu envie de faire asseoir Alice portant la robe de la soirée Chalumeau, de la faire asseoir à côté de Lynn. J'ai mis dans le coffre une barre de son Bose. On a écouté Dina Washington, A Bitter Earth. Et là, c'est ça, les grands acteurs. C'est-à-dire que quand vous leur donnez, comment dirais-je, le plaisir à jouer, il se passe des choses. Et là, ce qu'a fait Lynn, c'est-à-dire comment elle ferme les yeux, Dina Washington, et comment elle se tourne finalement vers Alice et comment elle se prenne la main, ben ça, voilà, c'est un moment de grâce. Vous êtes devant votre retour. Ah, mais j'ai dit là, j'étais heureux d'avoir eu l'idée. Mais ils en ont fait quelque chose de bien plus intéressant. Elles en ont fait quelque chose de bien plus intéressant. Et justement, vu qu'on parlait un peu des acteurs que vous avez pu mettre en scène, est-ce que, on parlait tout à l'heure de vos précédents films, est-ce que vous avez laissé une place importante à l'improvisation où, au contraire, le texte était écrit et ça sortait pas forcément de ça ? Surtout qu'en connaissant le duo d'Annie Boone, de Lynn Renaud, est-ce que, de par leur relation, ils ont pu partir dans des exercices un peu d'impro ou pas nécessairement ? Oui, c'est des bosseurs, tous les deux d'abord. Donc, le texte, il l'avait. Et après, il y a des moments où ça glissait. Mais moi, j'aime ça. Je vous le disais, sur mon garçon, mais Guillaume Canet, il n'a pas une ligne puisqu'il n'a pas de scénario. McAvoy, pareil, sans My Son. Et moi, je pense que, d'abord, je ne suis pas Shakespeare. Donc, le texte, on ne va pas le respecter au mot. Il faut laisser les gens, c'est l'intention qui va compter. Et donc, oui, il y a des choses qu'a dit Lynn que j'ai gardées, qui n'étaient pas ce qui était prévu. J'ai, pour le DVD, on aura des petits moments jouissifs. Voilà, des choses qui se sont passées que je ne peux pas garder, mais que je ne peux pas mettre non plus à la poubelle. Il faut laisser, vous savez, c'est Gilles Grandier que j'aime beaucoup, qui disait « On ne dirige pas les grands acteurs, on les dose. » Cette phrase, moi, je me la redis tous les matins. C'est exactement ça. Je pense que la direction d'acteur, on fantasme beaucoup sur la direction d'acteur, c'est quoi ? C'est d'abord de choisir les bons pour le film. Tout ce niveau du casting. C'est vraiment le cast qui compte. Ensuite, les mettre en confiance. Ce que font les acteurs, c'est très difficile. Moi, je fais partie des metteurs en scène. Je passe mon temps à vérifier que tout le monde est bien. que tout le monde est heureux, j'en ai besoin. Parce que si quelqu'un ne va pas bien, je vais perdre tous mes moyens. Donc, il y a du bonheur à faire. On fait des beaux métiers. On a de la chance pour le moment. Donc, je fais ça. Et quand les acteurs sont bien, moi, je considère qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Donc, c'est calculé, en fait. Vous parliez de Grandier. C'est marrant parce que je voulais vous demander jusqu'à quel point justement, Lynn Renaud, enfin, je pense que Grandier me faisait penser à Gabin. et je me demandais jusqu'à quel point Lynn Renaud avait, en fait, infusé le scénario. C'est-à-dire, jusqu'à quel point le scénario avait été écrit par rapport à ce qu'elle représente, en fait, dans la culture française. C'est-à-dire, vous parliez tout à l'heure de l'amour du jazz, enfin, de la culture américaine, on va dire, Dean Martin, toutes ces choses-là qui sont au cœur du personnage de Lynn Renaud, en tout cas, tel qu'on le connaît. Et ma question, c'était ça. Qu'est-ce qu'elle a amené ? Qu'est-ce que, en fait, la filmer vous permet de transmettre par rapport à une époque, par rapport à une culture, par rapport à... Qu'est-ce que vous recherchiez avec elle, en fait ? Lynn Renaud, c'est quand même un monument vivant de la culture française. Je veux dire, la vie qu'elle a menée, c'est extraordinaire. Je pense que c'est la seule à avoir une avenue à son nom à Las Vegas. Elle a eu Las Vegas dans les mains avec l'époque Sinatra, Dean Martin, qu'elle voyait tout le temps. Voilà. Ensuite, je pense que il y a des moments où je ne savais plus si j'avais affaire à Madeleine Keller ou Lynn Renaud. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on a découvert qui correspondaient à sa propre vie. Je me souviens d'un matin, elle me dit « Quand est-ce que tu tournes la scène du baiser à la fin entre Alice et le GI ? » Je dis « C'est jeudi. Je veux être là. » Je dis « C'est le matin. » « Non, non, mais je veux être là quand même. » Ah bon ? » Alors, elle arrive. Elle regarde la scène avec moi. Dans le bal, les deux acteurs étaient tout seuls avec la caméra et nous, on est à l'extérieur, on a le retour. Elle regarde avec moi et quand c'est terminé, elle se lève, elle rentre dans le bal, elle vient saluer les deux acteurs, très émue, et elle dit « Alice, c'est exactement ce que j'ai vécu. » Alors là, il y a un silence. Et je dis « Mais donc, t'es tombée amoureuse d'un GI ? » On n'a pas posé d'autres questions, mais je ne savais pas. Et donc, on s'est dit « Mais il y a plein de trucs peut-être dans le scénario. » Mais je sens et elle est très pudique. Mais il y a des moments où on était... Je ne dis pas qu'elle a été frappée, non. Je ne pense pas qu'elle a vécu des violences conjugales du tout d'ailleurs. Mais en même temps, elle en a eu... Ça, elle me l'a dit dans ma famille, j'avais des histoires comme ça aussi. Donc, à un moment donné, c'est un scénario qui était en parfaite résonance avec sa vie. Et je crois que c'est ça aussi qui fait qu'elle est particulière dans le film. Après, moi, j'avais une question. Justement, vous évoquez le parcours de Lynn Renaud et le parallèle qu'il y a entre sa vie et le film. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu un film bilan pour elle en quelque sorte. Mais est-ce que ce ne serait pas aussi un film bilan pour vous ? Je m'exprime dans le sens où ce que vous aviez entamé avec une hirondelle à fait le printemps, avec le duo d'acteurs que vous aviez à l'époque. Est-ce qu'il n'y a pas un peu ce même schéma pour vous avec Danny Boone et Lynn Renaud dans le sens où il y a un peu cet effet de la boucler bouclée maintenant ? J'ai envie de déboucler. J'ai envie de continuer. Mais en fait, j'ai compris il n'y a pas très longtemps. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais j'ai perdu ma mère il n'y a pas longtemps. J'avais perdu mon père il y a très longtemps déjà. Donc, c'est un moment particulier quand on se retrouve orphelin en fait. C'est des moments où on se retourne et on regarde, on réfléchit à des choses, on se pose des questions qu'on ne se pose pas avant. Et en fait, j'ai compris que moi je suis arrivé très tard dans une famille qui voulait des enfants et dans les années... Je suis né en 63, je sais, je ne fais pas mon âge, mais en 63, quand j'arrive, ça fait 13 ans que mes parents espèrent un enfant. J'ai des parents donc plus âgés que mes copains. Et donc, j'ai fréquenté en fait les parents de mes parents donc en fait, j'ai été tout le temps avec des gens âgés quelque part. Ce qui m'a énormément marqué. Quand je fais une hironde à la fête le printemps, j'ai compris beaucoup plus tard, mais Michel Serraud représente toute cette génération qui m'a élevé quelque part ou en tout cas que j'ai énormément fréquenté. Et je pense que mon attachement pour les gens d'un certain âge vient de ma propre vie et du fait que j'en ai rencontré beaucoup et que je passais toujours beaucoup de temps avec eux. Je pense d'une manière en général d'ailleurs qu'on n'écoute pas assez nos aînés. Je pense qu'on est dans des vies où on n'a pas le temps. Et puis quand ces gens s'en vont, on se dit « Ah la vache, c'est bête, je ne les ai pas vus, je ne les ai pas écoutés. » Et là, c'est l'histoire d'un homme qui est obligé d'écouter la personne assise derrière lui. Et on sort d'une pandémie qui nous a fait très mal, qui a fait encore plus mal à nos aînés justement. Et certains sont morts pas de la maladie, ils sont morts de l'isolement. Donc voilà, alors il y a sans doute tout ça qui traîne dans mon film. Est-ce que la boucle est bouclée ? Non, j'ai encore envie de travailler avec des... Non, non, mais du moins il y a une continuité dans votre filmographie. Vous avez totalement raison. Ça vient de... On a de la psychanalyse à deux balles, mais je sais que ça vient de là. D'accord. Et aussi parce que c'est des gens qui font partie de notre... Quand je travaille pour la première fois, mon premier film avec Michel Serrault, c'est Christophe Rossignon, le producteur, qui m'amène Michel Serrault, je lui dis jamais « Je ne peux pas travailler avec l'acteur préféré de mon père. Ce n'est pas possible. » Je dis « Très bien, il me dit très bien. Alors qui d'autre ? » Mais comme on avait fait un déjeuner avec Michel Serrault où il m'avait mis par terre, je ne pouvais plus imaginer quelqu'un d'autre. J'étais cuit. Donc... Et je ne regrette pas du tout. C'était le... La bonne idée pour jouer Adrien Rochasse. Puis un peu comme Ligne Renaud finalement aujourd'hui. Oui. Le scénario était déjà pressenti pour elle. Elle avait dit « Pourquoi pas ? Mais qui va réaliser ? » S'il n'y avait pas de réalisateur. Donc je vais la voir. Et comme nous on s'était rencontrés à la faveur d'ailleurs d'une projection de Joël et Noël où Dany l'avait invité il y a 15 ans. Et à l'époque elle m'avait dit « J'aimerais faire un film un jour avec vous. » Donc il leur a fallu 15 ans. Quelque part. Et donc quand on s'est vu on est tombé dans les bras l'un de l'autre. Et ensuite j'ai appelé Dany. Et c'est comme ça que le film s'est monté. Robert ? Et justement tout à l'heure vous parliez de la place de Paris dans le film. Et du fait aussi que vous n'êtes pas parisien. Est-ce que c'était prévu la ville dès le départ dans le scénario ? Est-ce que vous avez hésité peut-être à tourner ailleurs où c'était vraiment le décor était planté à Paris. Alors je ne suis pas parisien mais j'y ai vécu quand même beaucoup. J'ai été 10 ans parisien en fait. Mais non je n'avais pas envie de changer de ville. J'avais envie de me cogner Paris. J'avais envie de filmer toutes ces artères toutes ces boulevards Paris la nuit. Oui j'avais envie de ça. Le film a été présenté il y a quelques semaines à Angoulême avec un succès fou. On en parlait tout à l'heure avant l'enregistrement plus de 2000 personnes de 1500 était là pour assister à cette première. Il est passé par Toronto. C'est quel accueil que vous réserve le public sur ce film-là lorsque vous le présentez lors d'avant-première et que vous présentez cette histoire-là de ce duo de cinéma sur grand écran ? On aimait bien faire des présentations avant projection et puis j'ai aussi fait des débats. C'est-à-dire que je revenais après. Et en fait c'est très particulier quand je reviens dans la salle d'abord quand le déroulant du générique de fin se passe sur l'écran. Il y a un silence. Bon, c'est la musique mais personne ne bouge. Et quand ça se rallume c'est très joli parce que je vois tous les Kleenex. Je vois les gens qui reprennent un peu qui se reprennent. on cache des mouchoirs, des machins, des trucs. Et puis d'autres pas du tout. Et en fait ma récompense elle est là. Je vois bien sur la tête des gens qu'ils ont fait le voyage. Qui sont... Alors je sais que je n'aurai pas beaucoup de questions. Donc je parle. Je suis bavard. J'ai des choses alors je leur raconte des trucs. Je ne sais même plus exactement ce que je leur dis mais bon. Et petit à petit ça revient. Et après j'ai surtout des remerciements. Je suis désolé de le dire mais c'est la vérité. Et moi je le redis je fais des films comme je suis spectateur d'abord. C'est-à-dire que moi oui je paye pour être ému. Et un film réussi c'est un film qui me touche. Ça doit parler au cœur plus qu'à ma tête. Et bien là je vois que ce que j'aime est passé. donc j'en profite. Donc je reste avec eux et ils me parlent souvent de leurs parents ou de leurs grands-parents. Voilà je vois bien à quel point Aline Renaud est un peu la mamie et la maman pas de tous les français mais de beaucoup de monde. Non j'avais une question sur le fait que du coup vous devez être ému pour apprécier un film en quelque sorte. Je voulais savoir par rapport au scénario est-ce que la question des violences conjugales qui peut du coup chambouler beaucoup de spectateurs est-ce qu'elle a été inclue très tôt dans le scénario ? Est-ce qu'elle y était déjà avant que vous repreniez le scénario ? Oui. Voilà de construire ce passé avec cet élément bouleversant du personnage de Aline Renaud. C'est-à-dire qu'elle a un secret qu'elle raconte dans le dos de Dany et il y avait ça dès le départ. D'ailleurs quand je lis le scénario je vois bien qu'il va y avoir un moment avec un chalumeau et je me dis c'est mon troisième chalumeau et puis je dis bon c'est là je ne vais pas changer mais je vais arrêter ça pour le coup j'arrête les chalumeaux C'est une promesse ? C'est une promesse j'arrête les chalumeaux mais je voulais garder évidemment ce sujet-là Oui c'est très actuel pour le coup Malheureusement ça a toujours été je pense que maintenant comme on compte avant on ne comptait pas il a fallu du temps pour le législateur comme on dit de mettre en place un système parce que pendant longtemps on disait oui mais ça c'est le secret des familles on ne va pas rentrer chez les gens mais à un moment donné c'est insupportable donc le législateur a franchi le pas en disant mais même si c'est privé ça nous touche ça nous concerne tous c'est pas possible et donc on s'est mis à compter etc et donc et je vous dis Lynn m'a raconté des choses pas sur la concernant mais dans son entourage et je me mesure à quel point malheureusement ça date je pense que c'est vieux comme le monde mais j'ai écouté beaucoup de témoignages de femmes battues et ce qui m'avait touché c'est que la plupart nous disaient mais on a d'abord été amoureuses alors je ne parle pas des mariages forcés ça c'est une autre histoire mais des femmes qui tombent amoureuses d'un homme voilà et qui ça tourne au vinaigre ça malheureusement il y en a beaucoup et Lynn en avait rajouté une couche en me disant mais moi mon personnage ne peut pas tomber amoureuse de n'importe qui très bien message reçu standing non mais elle me dit je veux y croire et j'ai retravaillé le scénario aussi pour ça et le choix de Jérémy Laert a été très important qui joue donc ce type et j'ai fait vraiment le casting avec Alice parce que je dis c'était plus concerné que moi finalement et je voyais bien qu'il y avait un truc qui se passait entre ces deux là et je suis vraiment heureux que Jérémy soit dans le film parce que c'est compliqué à faire ces rôles là et comme disait Hitchcock un bon film c'est un bon méchant et il fallait quelqu'un qui à un moment donné vrille quoi et j'aime bien comment au début il rentre dans le film comment elle le regarde comment il s'embrasse timidement au cinéma et puis boum Gaël pour revenir à Aline Renaud ce que vous disiez sur les violences féminines je trouve ça intéressant parce que en regardant le film je me suis aperçu c'est peut-être un peu naïf de ma part mais je me suis aperçu que celle que je prenais en fait pour une diva de l'entertainment était aussi finalement une grande figure féministe parce que je pense que ce qu'elle a fait arriver à faire ce qu'elle a fait dans les années 60 70 dans un monde qui était finalement très masculin ça a dû lui demander une force de caractère et une violence finalement en réponse à la violence sexiste du monde qui devait être folle est-ce que vous avez parlé un peu de ça avec elle est-ce que c'était aussi quelque chose que vous avez croisé elle a fait aussi le film pour ça pour défendre en fait ça aussi c'est-à-dire qu'elle me disait moi j'ai vécu avec en fait il n'y avait pas d'homme à la maison mon père prisonnier militaire seconde guerre mondiale ma mère elle me disait ma mère ma grand-mère en fait se sont construites toutes seules donc c'était des une vie de femme forte et elle me dit j'ai été élevée là-dedans j'ai hérité de ça c'est-à-dire ce sont des femmes qui en plus tenir un café un estaminé dans le nord c'était le cas de sa famille oui à côté d'Armentière vous avez une clientèle plutôt masculine et qui boit donc là vous avez le top du top eh bien tenir un estaminé comme on dit dans ces conditions faut être solide et donc elle a cette solidité-là elle a vécu effectivement cette bagarre pour exister survivre quelque part et je sais qu'elle a aussi voulu faire une belle course pour tout ce qui est dit sur une femme qui se rebelle ce qu'elle dit aussi vous savez dans les années 50 c'était pas comme aujourd'hui il fallait l'autorisation du mari pour travailler pour ouvrir un compte je vois bien les gens me disent mais c'est vrai je dis oui c'est le parcours en fait les femmes n'ont le droit de vote que depuis après la seconde guerre mondiale enfin waouh alors il y a encore beaucoup de choses on le sait mais c'est intéressant aussi de se retourner en disant ah oui on en était là et Lina comme vous le dites s'est engagée elle a toujours été comme ça c'est vraiment et là son dernier combat si je puis dire c'est mourir dans l'indignité et c'est pas gagné non plus ça moi j'avais une question sur on parlait des violences conjugales mais du coup celle qui les interprète et qui les subit dans le film c'est Alice Isaz que vous retrouvez si je dis pas de bêtises après en mai fais ce qu'il te plaît comment se sont passées vos retrouvailles et comment vous l'avez dirigé cette fois qu'est-ce qui a changé dans vos relations réalisateur actrice dans ce film là moi je considère Alice comme une grande actrice je l'ai rencontré effectivement à la faveur de en mai fais ce qu'il te plaît j'avais vu les choses qu'elle avait pu faire mais surtout j'ai pris un café avec Alice au bout de 5 minutes c'était je suis sorti en disant en appelant ma directrice de casting en disant laisse tomber c'est bon elle va être l'institutrice à vélo voilà elle avait 20 ans je lui ai dit tu sais tu rentres dans un film choral mais tu vas passer beaucoup de temps avec des gens qui sont voilà c'est gourmet Olivier c'est Mathis Seignier c'est Auguste Dille c'est les gens qui ont des heures de vol voilà après c'est des gens bienveillants donc il n'y a pas de problème mais ça peut être déstabilisant pour quelqu'un qui a 20 ans voilà elle a été royale donc bon et là je l'ai retrouvé donc quelques années plus tard et je lui ai dit vraiment t'as grandi au sens où t'as vraiment une épaisseur que tu n'avais pas évidemment sur en mai et parce que c'est difficile ce qu'elle fait déjà interpréter l'inronaut jeune entre guillemets bah c'est lourd à porter et puis tout ce qu'elle a à défendre face à son mari violent ses années de tôle moi c'est ah je suis fan je suis fan puis elle a des yeux à tomber par terre et la rencontre entre Lynn et Alice comment elle s'est passée ? un dîner et je vois encore Lynn qui lui dit alors c'est vous c'est moi jeune pour mettre en confiance Alice c'était parfait et puis voilà j'ai senti qu'il y avait voilà Lynn était d'accord elle était approuvée elle était approuvée validée par Lynn Renaud donc pour pour Alice après tout aller de soi il y a un gage de confiance qui est génial complètement et je redis cette scène elles sont assises toutes les deux tout est là le regard tout et peut-être une dernière question on sait qu'au cinéma il y a autant de projets qui ne se font pas pour réalisateurs que de projets qui se font si ce n'est plus alors c'est toujours un sujet un peu glissant mais après une belle course vers quels horizons aimeriez-vous aller sur le grand écran avec vos prochains films je pense que j'arriverai pas à faire tout ce que j'ai mis dans mon tiroir vous avez un petit dossier j'ai des envies de plein de choses je ne veux pas me je me souviens après le succès d'Union Rondelle on faisait le tour de Paris avec Christophe Roussignon producteur pour Joyeux Noël et il nous disait non mais Joyeux Noël c'est en trois langues c'est 14-18 casting international ça va coûter cher mais non regarde Union Rondelle à la fin Michel Serrault il n'est pas mort il fait une suite non ça je peux pas et donc on s'est battu vraiment Joyeux Noël c'est pas le succès d'Union Rondelle qui a permis vraiment Joyeux Noël a été un combat de tranchées mais donc tout ça pour dire que moi j'aime bien changer voilà je veux pas mon dénominateur commun à tout ça c'est raconter des histoires et avec des acteurs voilà après quelles histoires pour l'instant je peux pas vous en dire plus mais j'ai des choses oui j'espère comme vous le dites aller au bout parce que c'est loin d'être acquis c'est jamais acquis en fait ça veut dire qu'il n'y aura pas une deuxième course c'est ça non Lynn me dit bon alors j'ai pas reçu ton prochain scénario c'est normal il n'est pas écrit non on va pas faire une suite à une belle course c'est tellement piégeux une suite quand vous avez touché les gens c'était déjà miraculeux alors un numéro 2 réussir à les avoir une deuxième fois pour moi c'est un combat perdu pour moi après il y a dans l'histoire c'est rare les suites qui sont mieux que le par un 2 on peut faire la liste on peut faire il faudrait faire un festival des suites géniales festival des meilleurs 2 des meilleurs 2 un bien beau programme merci beaucoup Christian Carillon d'avoir été autour de la table avec nous pour parler d'une belle course ça sort cette semaine au cinéma c'est avec donc Lynn Renaud Danny Boon Alice Isaz et Jérémy Lavert et puis à très bientôt j'espère merci pour toutes vos questions merci beaucoup et on continue cet épisode de séance tenante en revenant sur les autres sorties du 21 septembre 2022 et on commence par Dontoury Darling un film d'Olivia Wilde avec Florence Pugh Harry Styles et Chris Pine Oui je suis désolée j'ai oublié de te le dire mais tu te sens pas bien et la seule façon d'aller mieux c'est de rester à la maison ce soir ouais Victory est un arbre de paix et de sécurité vous y vivrez la vie que vous méritez on peut tous vivre la grande vie Tout n'a pas l'air si idyllique dans le quotidien du couple Florence Pugh Harry Styles autour de la table on va être tout à fait transparent seule Gaëlle Golène rédacteur en chef de première on le rappelle a vu le film Gaëlle qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce nouveau long métrage que c'est compliqué à résumer pour ne pas gâcher les innombrables surprises de ce film qui est une fable on peut dire ça comme ça qui est une fable on peut dire même dystopique c'est-à-dire qu'on se retrouve effectivement à suivre le quotidien d'un couple dans une banlieue très propre trop propre peut-être et on va comprendre assez rapidement en fait que cette banlieue ce couple et les familles qui entourent ce couple ont un secret bien particulier j'en dirai pas plus parce que vraiment voilà c'est un film qui est très beau et moi j'ai surtout été sensible à la performance de Florence Pugh dont on sait depuis quelques années maintenant que c'est une immense actrice et qu'on avait vu dans des séries télé et voilà et le propos féministe pour le coup revendiqué par Olivia Wilde un peu partout et très fort voilà Florence Pugh révélée au cinéma auprès du grand public pour Midsommar en 2019 une belle révélation très belle révélation elle tenait le film je pense toute seule en fait on suivait le quotidien de ce personnage qui est arrivé dans une secte on sait pas trop au début ce que c'était avant que peut-être un peu comme dans d'autres bruits Darling tout dégénère dans autre chose et je pense qu'elle a encore beaucoup à faire elle est qu'au début de sa carrière elle l'a déjà fait quand même pas mal mais surtout en train d'exploser c'est ça alors grâce aussi à ses rôles plus de blockbuster comme dans Black Widow je pense qu'on la reverra souvent on l'a vu aussi dans Les filles de Clermarch et surtout l'année prochaine deux gros morceaux Oppenheimer et Dune deuxième partie c'est plutôt non c'est pas dégueulasse blockbuster assez exigeant qualitatif avec des réalisateurs aussi c'est vrai que Nolan Villeneuve d'un coup c'est pas mal c'est pas mal quoi on peut la voir dans The Little Drummer Girl fantastique série de Park Chan-Wook et dans un film dont j'ai oublié le titre mais qui mérite un petit coup d'oeil où elle joue une catcheuse ah avec produite par The Rock exactement avec Vince Vaughn où elle est extraordinaire et elle a cette faculté que je trouve vraiment hallucinante de voler le show c'est à dire que dès qu'elle est quelque part que ce soit tous les films qu'on a cités elle embarque le truc elle a une intensité une présence qui me fascine et là dans ce film c'est exactement la même chose au programme au programme également cette semaine une ressortie d'un film qui avait marqué son temps disons-le un certain Avatar un film de James Cameron on va rappeler un peu le casting parce que c'est juste le plus grand film de l'histoire du cinéma enfin le plus gros succès de l'histoire du cinéma donc sait-on jamais Sam Worthington Zoe Zaldana et Sigourney Weaver un film qui ressort en salle à l'approche d'Avatar à l'approche de la sortie d'Avatar La Voix de l'eau en décembre prochain il ressort dans une nouvelle version on va en parler en 3D en IMAX en 4DX et en Dolby Cinema vaste programme pour découvrir ce film culte de 2009 qu'est-ce qu'on peut attendre de cette nouvelle version d'Avatar sur grand écran cette semaine ? une meilleure qualité d'image c'est aussi simple que ça c'est-à-dire que mine de rien c'était un prototype quand c'est sorti en 2009 c'est un film qui a changé le cinéma il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait à ce niveau-là et qui l'a changé notamment d'un point de vue industriel technique technologique et industriel or depuis 2009 si on fait le compte il y a 13 ans qui se sont écoulés et en 13 ans les technologies ont complètement changé de nouveau et ce qu'a fait James Cameron c'est en fait mettre comme il peut son film au standard d'aujourd'hui donc il a ce qu'il a fait c'est sur certains passages il a il a utilisé la technologie du HFR iFrame Rate vous êtes anglo-saxon ? yeah yeah Alexis on peut arrêter Avatar Avatar donc il fait défiler sur certains passages ces images à un rythme un peu plus rapide ce qui procure une sensation de netteté qui lui permet notamment dans tout ce qui est travelling ou mouvement de caméra d'avoir un rendu plus propre on aurait pu avoir un léger flou par le mouvement de la caméra donc il y a ça il y a le HDR et toutes les techniques qui vont permettre de voir Avatar aujourd'hui en salle avec des standards contemporains donc ça devrait être une nouvelle claque en fait non en plus ce qui est intéressant dans ce que tu disais Gaëlle et dans la filmographie de James Cameron c'est quand même un réalisateur qui a toujours été passionné d'une part par la science-fiction mais par les technologies qui a toujours insufflé ça dans ses sujets dans ses thématiques au cinéma et du coup le fait de voir transposer sa passion on va dire scénaristique et du coup technique avec Avatar je trouve ça hyper intéressant en tant que réalisateur c'est un des rares qui arrive à transposer ces deux thématiques devant et derrière la caméra en fait et Avatar si on revient en quelques chiffres dessus c'est 2,8 milliards au box-office mondial c'est le plus gros succès de l'histoire du cinéma dans le monde c'est 14,7 millions d'entrées en France c'est le huitième plus gros succès d'entrées en France et petit jeu on s'y attendait pas on l'attendait un petit jeu box-office oh là là ils ont pas révisé alors je vous demandais de me trouver non 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 vous posez mon portable on est plus en mode avion aussi on est tous en mode avion autour de cette table je vous demandais de me trouver les 7 plus gros succès de l'histoire du cinéma en France en nombre d'entrées bien sûr je vous demande pas d'entrées je vous demande en France j'ai piscine alors tu ne veux pas tenter tu as forcément quelques billes Gaëlle non bah je finis alors quel est le film déjà qui a fait le plus d'entrées en France selon vous Bienvenue chez les Stis ça c'est le numéro 2 La Grande Vadrouille non plus le numéro 2 c'est Bienvenue chez les Stis alors en fait si on vous donnait des titres à l'appel et que je peux même pas vous donner les numéros ni le nombre d'entrées autant arrêter ce jeu parce que je sens une ambiance assez délétrée autour de la table donc non Bienvenue chez les Stis j'ai l'impression que c'est un entretien d'embauche exactement Bienvenue chez les Stis vous l'avez trouvé c'est le numéro 2 c'est près de 20,5 millions d'entrées mais ce n'est pas le premier Intouchable vous l'avez cité c'est le numéro 3 avec 19,5 millions d'entrées de toute façon moi je vais te dire je te dis je préviens tout de suite je donne que des titres de films pâtés voilà magnifiques Titanic ? non c'est pas pâté mais Titanic en effet premier film du box-office français avec 21,7 millions d'entrées tu as cité tout à l'heure la grande vadrouille 17,3 millions il nous en reste 3 alors là ils sont un peu plus compliqués à trouver peut-être un Astérix Mission Cleopatra Harry Potter ? non plus Le Seigneur des Anneaux non il y a un Marvel il n'y a pas de Marvel il faut penser cinéma américain d'une autre époque peut-être Indépendance D quelque chose comme ça non non vraiment d'une autre époque West High Story non ? non plus Bannure non plus c'est bien tenté mais non un petit indice alors le numéro 4 donc le plus haut dans la liste que vous n'avez pas encore trouvé c'est un film d'animation Blanche Neige et les Sept Nains Blanche Neige et les Sept Nains c'est une excellente réponse sorti en 1938 18,3 millions d'entrées grâce notamment à ses nombreuses ressorties dans les décennies fin 20ème il nous en reste deux deux films il n'y a pas de Spielberg ? il n'y a pas de Spielberg il n'y a pas de Spielberg on est à 18 millions d'entrées tout à fait je vais vous donner alors le problème c'est que là si je vous donne un indice sur la période vous trouvez immédiatement Star Wars il y a très très longtemps en Zune Galactose alors il y a un western mais lequel ? il était une fois dans l'ouest excellent très peu bah décidément oh la 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 mais quel succès elle veut gagner ce jeu et on rappelle à la clé très bon jeu qu'un lot oh ben oui je sais 1 million de dollars des millions de dollars avec 14,8 millions d'entrées film de Serge Léon en 1968 il nous en reste un seul un seul une comédie française pas du tout Jean-Paul Belmondo on est sur un film américain qui a disons-le mal vieilli ah oula il y en a plein ouais c'est vrai il y a bruit une pelle autant oui autant d'emporte le vent excellente réponse autant en emporte le vent en 1950 un film de Victor Fleming 16,7 millions d'entrées voilà ce jeu est terminé j'ai été complètement nul non alors tu as cité les films français dont on savait plus ou moins tous qu'ils étaient dedans Lisa bienvenue chez les ch'tis tout à fait alors voilà mais bravo à Lisa mais merci je suis pas me fier je m'attendais à un quiz avatar voilà non c'était pas un quiz avatar j'avais prévenu qu'il y aurait un jeu c'était un jeu qui n'avait aucun rapport avec Avatar si ce n'est le nombre d'entrées en France du film Robin ? on vote d'être jeu la prochaine fois ouais c'est un bon conseil non mais moi j'ai surtout des cadeaux quoi des cadeaux oh oui tu s'appelles Big Deal non plus il me dit des cadeaux la bonne référence bien sûr pour les quadras alors qu'est-ce que je voulais dire et bien non mais on a fini avec cette deuxième partie de l'émission avec Avatar on a tout dit comment finir sur une meilleure note que sur ce jeu incroyable moi j'ajouterais quand même qu'Avatar il y a plein de on parlait de la continuité tout à l'heure de la filmographie de James Cameron mais il s'est inspiré de plein de genres différents bien sûr moi c'est vrai que quand je vois Pandora alors pourtant je ne suis pas une grande connaisseuse mais du peu que j'en ai vu ça me fait penser beaucoup au manga il y a le propos écologique il y a le propos anticolonialiste du coup on parlait de il était une fois dans l'ouest avec le western il y a plein de thématiques qui se mélangent je trouve dans ce n'est pas qu'un film de science-fiction et je pense que c'est aussi grâce à ça que ça a peut-être marqué l'histoire du cinéma en 2009 quand c'est sorti et potentiellement est-ce que la voix de l'eau va faire de même c'est tout ce qu'on lui souhaite et même je suis assez curieux de voir si le fond du film sera apprécié différemment aujourd'hui par rapport à il y a 13 ans où ça avait été très critiqué d'être une nouvelle version de Poquantas qu'on avait déjà revue j'ai l'impression que le regard qu'on a sur le film a un peu changé au fil des années et je suis assez curieux de voir quel va être l'accueil à mon sens c'est la marque des grands films c'est-à-dire que c'est des films qui peut-être au moment où ils sortent sont bons reçus de manière juste critique encore une fois parce qu'on a vu les chiffres que tu donnais Alexis mais ce sont des films qui sont reçus de manière un peu tiède aujourd'hui quand tu revois Avatar tu te rends compte que c'est un film qui avait coché toutes les cases c'est-à-dire l'écologie le féminisme les préoccupations transhumanistes il y a un truc ce mec avait vu le futur donc moi c'est aussi pour ça que je suis très curieux de voir ce que nous réserve Avatar la voix de l'eau parce qu'effectivement c'est quelqu'un qui est en avance sur son temps et comme tu disais il a autant d'un point de vue technologique que narratif et thématique moi ce qui m'intéresse dans la voix de l'eau c'est est-ce qu'il va aborder d'autres thématiques et je l'espère parce que du coup c'est vrai que par exemple on parle de l'écologie l'écologie c'est devenu peut-être un moteur ou un élément scénaristique de beaucoup de blockbusters aujourd'hui parce que les considérations ont évolué mais donc j'espère qu'il y aura quand même un élan de nouveauté sur les thématiques qu'il va aborder mais avant ça le premier avatar est donc à redécouvrir au cinéma en IMAX 3D 4D X 3D de lui cinéma 3D un vaste programme que vous dire avant qu'on se salue en pleurs et qu'on se dise au revoir pour cette semaine on va faire un petit tour des événements que les cinémas pâtés vous réservent dans les semaines et dans les jours à venir le film d'horreur Smile sera présenté dans le cadre des vendredis de l'horreur ce vendredi le vendredi 23 septembre et puis puisque nous avons le rédacteur en chef de ce magazine de prestige autour de la table on peut vous parler brièvement du festival premier du 26 septembre au 2 octobre 9 films à 9 euros la place on retrouvera une programmation éclectique puisqu'il y aura Jumeaux mais pas trop Sans Filtre L'Innocent Couleur de l'Ascendie Jack Mimoune et les Secrets de Valverde Le Nouveau Jouet Ticket to Paradise Tempête et Dragon Ball Super Super Héros un programme assez éclectique éclectique à l'image de ce magazine dont tu parlais abonnez-vous bien sûr bref voilà un vaste programme qui vous attend qui nous attend dans les salles dans les cinémas pâtés dans les jours et les semaines qui viennent mais avant de clôturer cet épisode revenons sur les bonnes raisons d'aller voir les nouveautés à l'affiche cette semaine une belle course de Christian Carillon pourquoi faut-il aller le voir au cinéma sur grand écran qui se lance ? Moi je dirais pour le huis clos que ça convoque Gaëlle ? Pour Lynn Renaud les gros plans sur Lynn Renaud assez émouvants et Robin ? Je dirais pour la reconstitution de différentes périodes et moi j'ajouterais pour la prouesse technique que représente le film comme on en a parlé tout à l'heure avec Christian Carillon c'était un bel effort donc Tuori Darling pourquoi faut-il aller le voir Gaëlle ? Parce que tu veux l'avoir vu Florence Pugh Florence Pugh évidemment est-ce qu'on aura l'audace de vous donner des bonnes raisons d'aller voir Avatar ce je ne sais pas Allez-y le plaisir de le revoir dans un nouveau format dans des belles technologies et bien sûr en 3D merci beaucoup à vous trois d'avoir été autour de la table avec nous aujourd'hui merci Gaëlle merci Lisa merci Robin prenez soin de vous et à très bientôt au cinéma j'aurais rien dû dire en fait parce que là vous imaginez un truc avec des jingles et tout c'est vraiment un post-it le jeu oh là là voilà